Je suis très heureux bien sûr que ces rencontres aient eu ici à Vincennes. Et puis nous sommes aussi très heureux de cette rencontre, je vais utiliser encore une fois le terme rencontre, mais de cet échange de cet après-midi autour de l'université Paris 8, autour de l'université, je vais utiliser le terme, de Vincennes. D'abord c'est une université, je trouve, qui a bien des égards particulières et singulières. Elle est singulière parce que je crois qu'elle a vécu plus que d'autres pleinement son temps, notamment quand elle était à Vincennes, je crois qu'elle a vécu pleinement sa période avec les tumultes, les agitations, les rêves, les utopies, les idées qu'on peut avoir quand on a un certain âge et quand on est dans une réflexion intellectuelle très poussée. Je crois que l'université a pleinement joué son rôle d'être aux avant-postes d'une époque et d'une pensée, même si cette époque et cette pensée peuvent paraître compliquées, complexes à comprendre. En tout cas, elle a joué pleinement son rôle. Et on est très heureux d'avoir cette rencontre avec vous aujourd'hui. Alors je suis également très heureux d'être ici parmi vous en tant que président d'une université qui reste, alors singulière, particulière, j'aurais tendance à dire unique, unique en France. C'est les études féminines avec Hélène Cixoux, sonné ici, à Vincennes, la géopolitique, l'institut d'urbanisme, la psychanalyse, Paris 8 garde aujourd'hui le seul département de psychanalyse de France. Et puis c'est aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles vraiment je me félicite que ce festival a pu avoir lieu ici à Vincennes, c'est aussi la diversité, la diversité culturelle. Paris 8, c'est 156 nationalités représentées parmi nos étudiants. C'est un brassage, c'est un métissage quotidien. À Paris 8, les langues, les trajectoires, les couleurs, les différences se rencontrent, se métissent. Elles illuminent les champs de la pensée et elles préfigurent un univers où les savoirs méprisent les frontières. Et à ce métissage, à ce brassage, à cette richesse unique en France, nous sommes extrêmement attachés aussi. Et merci beaucoup, merci à vous.